Donc, X, c'est le nombre de raquettes ordinaires. OK. Oui. OK. Avec une production de 30 à 80. Et Y, le nombre de grandes raquettes, pardon, avec une production de 10 à 30. Attends, d'abord, on identifie les variables, les inconnues. OK. Le nombre de grandes raquettes. OK. Alors, donc, quelles sont les conditions fixées ? On s'intitule à la demande des vendeurs, la production. D'abord, d'abord. X est une quantité. Donc, X doit prendre quel signe ? X est positif, du coup. Très important. Voilà. Donc, positivité des variables. X doit être positif. Après. Idem pour Y. Très bien. Donc, ça, c'est les premières conditions. Maintenant, je vais lire ma première condition ici. Le nombre de raquettes ordinaires devrait se situer entre 30 et 40. Ça se traduit comment ? Le nombre de raquettes ordinaires. Ah, moi, je vois entre 30 et 80. Entre 30 et 80. Oui, c'est moi qui m'as dit. Oui, alors. Ça se traduit comment ? Donc, du coup, je mets 30 inférieur ou égal à X. Voilà. Donc, X compris entre 30 et 80. Voilà, c'est ça. Donc, déjà, le fait de dire X compris entre 30 et 80, ça implique que X est positif. Donc, cette condition-là, à la limite, je peux l'éliminer parce qu'elle est là-dedans. OK, d'accord. Après. Y compris entre 10 et 30. Y compris entre 10 et 30. Pareil, entre 10 et 30, Y est nécessairement positif. Donc, cette condition-là, je peux l'éliminer. Du coup, oui. Donc là, ces deux conditions, ce n'est pas la peine. Elles sont forcément incluses là-dedans. Voilà. Après. Du coup, c'est là le problème. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses ? T'as combien de raquettes faudrait-il ? Mais avant, il y a une autre condition. En fait, il y a une contrainte horaire. Ils ne peuvent pas aller au-delà de 80. Pas une contrainte horaire. Une contrainte technique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on écrit pour ça, pour traduire ça ? Contrainte technique. Donc, du coup, X et Y doivent être inférieurs à 80. Non, non. La façon dont tu le dis, c'est faux. Parce que tu me dis que X est compris entre 30 et 80. Oui, mais si c'est compris entre 30 et 80, du coup, ça ne dépasse pas 80. Et Y doit être compris entre 10 et 30. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Alors, comment tu traduis pour maintenir une bonne qualité ? Le nombre de raquettes produites ne devrait pas dépasser 80 par jour. L'entreprise produit combien de raquettes ordinaires ? Ordinaire, elle en produit entre 30 et 80. Eh bien, X. Elle en produit X. Voilà. Et combien de grandes raquettes ? Elle en produit entre 10 et 30 ? Non, non. Elle en produit Y. Y, ah, OK, d'accord. Bon. Au total, elle en produit combien ? Au total, elle en produit… Elle en produit… Elle ne peut pas dépasser 80. Non, tu ne réponds pas à mes questions. Je reprends. C'est pour te faire raisonner, en fait. OK. Quel est le nombre de raquettes ordinaires produites ? X. X. Quel est le nombre de raquettes, grandes raquettes produites ? Y. Quel est le nombre total de raquettes produites ? Ben, X plus Y. Ben, voilà. Qu'on ne doit pas dépasser 80. OK. Voilà comment ça se traduit. Et voilà ton système. Et à ça, maintenant, on passe à la fonction, à l'objectif, à la fonction économique, à maximiser chaque raquette. Merci, 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 Martha. 80. Chaque raquette est vendue, la première ordinaire, 8 euros, et la raquette de qualité, 15 euros. Donc, le bénéfice, pardon, serait dans 8X plus 15Y. OK. OK, d'accord. Voilà ton programme. OK. OK. Et maintenant, il faut le résoudre. OK. Merci, monsieur. OK. Voilà, donc, le programme est créé plus proprement, d'accord ? Et maintenant, il ne reste plus qu'à le résoudre. OK. Alors, on va donc d'abord représenter graphiquement nos trois droites. Donc là, c'est très simple. C'est X égale X compris entre 30 et 80, Y compris entre 10 et 30. Là, la droite, la droite la plus simple à tracer, c'est celle-là. Donc, la droite, la droite, la dernière, c'est tout simplement X plus Y égale 80. Et cette droite, elle passe par les points 0, 80 et 80, 0. D'accord ? Alors, on va donc, on va le faire comme si on le faisait sur notre feuille de papier. Donc là, je vais entrer, on a dit X égale, X égale, donc X entre 30 et 80. Donc, je vais rentrer X égale 30. Ensuite, je n'écris pas le système d'une équation, parce que ça va me hachurer. Voilà. Donc, 30. Ensuite, X égale 80. Voilà. Alors, on va changer l'échelle. Il faut bien voir nos deux graphiques. Voilà. Donc, tout le monde voit ça, entre 30 et 80. Ensuite, le Y, il est compris entre 10 et 30. Donc, notre Y, on va tracer la droite d'équation Y égale 10. Et Y égale 30. Est-ce que tout le monde est d'accord déjà que mon ensemble de solutions, à travers les deux conditions précédentes, le domaine des contraintes, et bien sûr, c'est l'ensemble des points appartenant à ce rectangle ? Est-ce que ça va ? Est-ce que tout le monde voit que l'ensemble des solutions est là-dedans ? Tous les programmes linéaires, tous les programmes de fabrication possibles appartiennent appartiennent à ce domaine plan. Est-ce que ça va ? Maintenant, il me reste une troisième. Donc, en fait, les points qui vont m'intéresser, c'est ce point, ce point, ce point, ce point. Mais je vais affiner. Et maintenant, je vais regarder l'autre contrainte. La dernière contrainte, c'est X, X plus Y égale 80. Donc, je vais rentrer la dernière équation de droite. Donc, je vais taper X plus Y égale 80. Est-ce que ça va ? Donc, il va falloir tester. Donc là, on va repérer les points. On va délimiter notre domaine des contraintes. Donc, tout le monde a compris que mes solutions, elles se trouvent là-dedans. Ça va ? Bon, je ne mets pas tout. Vous avez compris ? Est-ce que ça va ? Donc, ça, c'est le domaine des contraintes. Donc, le programme optimal, ça peut être ou ce point, que j'appelle A, ou ce point, que j'appelle B, ou ce point, que j'appelle C, et ou ce point, que j'appelle D. Et apparemment, on m'a proposé comme point, vous avez compris ? On m'a proposé le point 50, 30, c'est ça ? On va vérifier. Est-ce que tout le monde a compris ? On va donc maintenant déterminer. Alors, on peut le faire par la méthode de recensement des sommets. Alors, je vous propose la première méthode, recensement des sommets. Ici, c'est relativement simple. Je vais repérer les coordonnées de A, de B, de C et de D. Donc là, j'écris A, coordonnées de A, B. Alors, je n'ai pas de place. Alors, coordonnées de A. A, c'est ce point. 30, 10. B, c'est ce point. A, 70, 30. Par contre, je me suis trompé. A, c'est 30, 10. Ouais. B, c'est 70, 10. Est-ce que tout le monde me suit ? Ensuite, le point C, c'est 50, 30. Et enfin, le point D, c'est 30, 30. Donc là, la lecture, elle se fait propre, facilement, graphiquement. Vous êtes d'accord ? Et dans chacun des cas, je vais calculer Z. Dans chacun des cas, je vais calculer Z. Rappelez-vous, la fonction objectif, la fonction économique, c'est 8X plus 15Y. Qui peut me dire combien ça fait ? 30 fois 8 plus 15 fois 10. Donc là, ça fait 240. 240 et 150. Merci, Sabrina. Là, ça fait 390. Ensuite, vous remplacez par 70 et 10. Ça fait 760. 560 plus 150. 710. Merci, Martin. 710. Ensuite, 50 et 30. 8 fois 50 et 15 fois 30. 850. Et enfin, 30 et 30. 690. Donc, on avait bien raison de penser que le programme optimal, c'était, bien entendu, le programme optimal, c'est 50 raquettes. 50 raquettes ordinaires. 50 raquettes ordinaires. Et 30 raquettes. Grandes raquettes. Est-ce que tout le monde a compris la méthode de recensement des sommets ? Vous repérez tous les sommets du polygone et vous remplacez, vous remplacez les coordonnées du sommet dans la fonction objectif. Et vous retenez, bien sûr, le bénéfice ou la marge maximale. Maintenant, on aurait pu aussi raisonner en traçant ce qu'on appelle la droite, la droite delta 0. Alors, je le fais rapidement. Oui, Nesmon, j'ouvre ton micro. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter, Nesmon ? Il faut que j'aie le temps d'aller chercher. Nesmon. Pour le coup, allez, voilà. OK, je t'écoute. Attends, je prends mon micro, mes écouteurs. OK, je t'écoute, Nesmon. Oui, j'ai bien compris le procédé, etc. Mais en fait, là où j'ai un petit souci, c'est à partir de quel élément vous placez les points A, etc. Comment vous faites, vous basez de quoi, à partir de quoi vous partez, quand t'es à partir de quoi, en fait ? OK. Alors, donc là, je vais effacer ça. En fait, t'as compris, on a tracé les droits. L'objectif, c'est de déterminer tous les couples qui vérifient ce système. OK. Donc, en fait, quand tu vas tracer, quand tu vas tracer, quand tu vas tracer ça, tu vas tracer X compris entre 30 et 80, tu traces X égale 30. X égale 80. OK. Et donc, tu sais que tous tes points qui vérifient ça sont entre les deux, sont là. OK. Donc, tout ça n'existe plus, ça. Je n'assure pas parce que c'est pour ne pas saturer le trafic. Donc, tes solutions déjà par rapport à ça, elles sont là-dedans. OK. Maintenant, je traite celle-ci entre 10 et 30. Entre 10, par exemple, qui est comme ça, ça, c'est Y égale 10. Et ça, c'est Y égale 30. Ça veut dire que tes solutions, elles sont là-dedans. Rien au-dessus, rien en dessous. Donc, il ne te reste plus que le rectangle. OK. Donc, déjà, à partir de ces deux encadrements, tu déduis que tes solutions, elles sont nécessairement là-dedans. OK. Est-ce que jusque-là, tu me suis ? Voilà, ça, j'avais bien compris. Reste le dernier point. Reste cette droite. Et donc, cette droite, tu la traces. Bon, là, elle n'est pas exacte. Je ne l'en faisais pas à peu près. Cette droite, admettons qu'elle fasse ça. Je ne sais pas. Je vais regarder comment elle était. Oui, tu vois, elle n'était pas du tout dans ce sens. Elle était dans l'autre sens. Cette droite, elle était comme ça. Donc, je reviens. Donc, là, on va dire qu'elle fait ça. Voilà. OK. Et donc, comme tu prends le point 0, 0, 0, 0, pardon, le point 0, 0, 0 est plus petit que 80. Ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de la droite, ce n'est pas bon. OK, d'accord. Donc, il ne te reste que la partie qui est déjà dans le rectangle, mais tu ne limites que cette partie-là. Donc, il ne te reste plus que cette région-là, maintenant. Voilà ta région dans le domaine des contraintes. Il est là, maintenant. Dans le domaine des contraintes, il est là. OK. Qui veut dire qu'à partir de là, à partir de là, tu vas chercher, tu vas donc recenser les quatre sommets. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. OK. OK. Merci, monsieur. OK. Alors, je reviens à mon précédent. Donc, en fait, maintenant, une fois qu'on a tracé notre repère, une fois qu'on a tracé notre repère, en fait, j'ai essayé de couper le micro, le micro qui est ouvert, qui a entendu le micro qui est ouvert, qui connaît des sons. Alors, je regarde. C'est Nesman. Il n'a pas coupé. Voilà, c'est bon. OK. Alors, maintenant, on va faire, on va adopter la deuxième méthode. Donc, ça, c'est la méthode de recensement des sommets. On va maintenant adopter, on va donc chercher maintenant à appliquer la seconde méthode. Alors, j'efface. Donc, maintenant, je vais, je reprends ma fonction économique. Donc, il faut bien comprendre ça. Et en DCG, on vous demande souvent peut-être de procéder ainsi. Donc, là, là, je vais écrire Z égale à 8X plus 15Y. Là, je vous redétaille la démarche. Cette droite-là, je peux l'écrire comme ça. 8X plus 15Y égale Z. 8X. Non. Pardon. 15Y. 15Y égale moins 8X plus Z. Et enfin, Y est égale à moins 8XX plus Z sur 15. Ça, c'est l'équation d'une droite de la forme Y égale à X plus B. Petit A, c'est le coefficient directeur. Et petit B, c'est l'ordonnée à l'origine. Cette valeur-là, vous allez la lire sur cet axe. C'est l'ordonnée à l'origine. Lorsque X égale 0, Y sera égale à Z sur 12. Mais je ne peux pas tracer cette droite. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la valeur de Z. Mais si je donne à Z une valeur n'importe laquelle, j'aurai forcément une droite qui sera parallèle à celle-ci puisqu'elle aura le même coefficient directeur. Et c'est la raison pour laquelle le plus simple, c'est de commencer par tracer delta 0 qui a pour équation Y égale moins 8 15e de X. Elle passe par 0, 0 et elle passe par 15, 15 moins 8. Elle va passer quelque part ici. On va la tracer, voilà, à peu près ici. Et donc, on va la tracer. Donc, si je rentre, si j'entre la valeur ici, si j'entre l'équation, ça me donnera un tracé précis. Donc, je vais rentrer Y. Y. Donc, l'avis, il est en Wi-Fi. Il fonctionne une fois sur... Alors, Y égale. Alors, je vais mettre un petit moins. Je vais mettre entre parenthèses 8 divisé par 15. Et là, je vais sortir de la parenthèse et je vais taper X. Vous voyez ? Elle passe exactement par le point que je vous ai indiqué. Voilà. D'accord ? Elle passe par 15, moins 8. Donc, cette droite-là que je viens de tracer, c'est tout simplement, elle s'appelle delta 0. Cette droite-là, elle s'appelle delta 0. Delta 0 a pour équation Y égale moins 8 15e de X. et delta Z a pour équation Y égale à moins 8 15e de X plus Z, Z sur 15. Et je veux que cette valeur-là soit la plus importante. Pour ça, je vais tracer des parallèles. Et je vais tracer des parallèles à cette droite. Je vais tracer des parallèles à cette droite. Alors. Voilà, vous voyez ? Là, je trace. Vous voyez la parallèle, là ? Parallèle. Alors, le problème, c'est qu'avec GeoGebra, j'ai du mal à me séparer de ce truc. Je vais cliquer là-dessus en espérant que ça parte. Parce qu'à chaque fois que je suis sur Internet, ça ne rapetisse pas, ça. Ça, c'est gênant. Ça m'empêche d'expliquer. Je vais cliquer là, je cliquer là. Il ne veut pas me sortir ce truc. Voilà. Allez, sort. Bon, tant pis, parce que je voulais vous montrer, parce qu'elle va couper l'axe des ordonnées. Il est caché par le menu déroulant qui n'arrive pas à se refermer, en fait. Il n'arrive pas à se refermer. Ça, ça m'énerve à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi ça le fait. Ah, voilà. Voilà. Donc là, si vous ne pouvez pas me mettre, je vais passer mon tableau pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une parallèle. Et donc, vous allez tracer des... Vous allez rester dans ce domaine des contraintes. On va rester... On va rester dans ce domaine des contraintes, là. Il faut vraiment rester là-dedans. D'accord ? On va rester là-dedans. On va rester là-dedans. On va prendre cette couleur-là. Voilà. On va rester là-dedans. Ça, c'est le domaine des contraintes. Et on va tester la parallèle qui passe par ce point. La parallèle qui passe par ce point. Et donc là, regardez bien. Je vais prendre mes parallèles. Là, je vais le faire... Je le fais manuellement. Vous voyez ? Je vais tracer la parallèle à cette droite, bleue. La parallèle à cette droite, bleue, qui passe d'abord par ce point. C'est un peu trop gros. Alors, la parallèle bleue, qui passe par ce point. Voilà. Elle va faire... Elle va arriver ici. Elle va arriver ici. Voilà. Oui, elle arrive là. Je vais tester ce point-là. La parallèle qui passe par ce point. Elle arrive là. Et si vous regardez bien, la parallèle qui passe par ce point, c'est celle qui va couper l'axe des ordonnées le plus haut possible. Voilà. Vous avez compris ? Voilà. Et donc, l'optimum, c'est bien le point C. Voilà. Celle qui passe par ce point, ça va de soi que c'est la plus basse. Voilà. Elle coupe ici. Celle qui passe par ce point, elle intercepte l'axe des ordonnées ici. Et celle qui passe par le fameux point C, le fameux point C, elle coupe l'axe des ordonnées un peu plus haut. OK ? Et donc, l'optimum, c'est celui-là. Voilà comment on fait pour résoudre ça graphiquement. Est-ce que tout le monde a à peu près compris ? Donc voilà, ceci est complet, donc, le corrigé de cet exercice. L'exercice que voici. Donc, on a dit que le programme optimal, c'était 50 raquettes, c'est ça ? 50 petites raquettes. 50, pardon. 50 raquettes ordinaires. Et 30 raquettes. 30 raquettes. 30 grandes raquettes, c'est ça ? C'est bien le couple 50-30. N'est-ce pas, Laurent ? OK.